Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikasa, fondateur de la Mouikasa Hans. Merci de faire partie de notre communauté dans la positivité. Merci à tous les anciens, nos réguliers, nos auditeurs. Je sais que vous nous suivez de partout et attendez régulièrement à voir cette petite contribution. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les mains brodouilles. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'un sujet passionnant, captivant, saisissant. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Un jeune garçon issu d'une famille aisée, dont le père malheureusement traversait un moment économiquement difficile à l'époque, était inscrit par le père dans une école commune. Son père l'avait retiré de l'école privée pour essayer d'économiser de l'argent. Les choses changeaient graduellement sur le plan économique et financier dans sa famille. Alors il fallait s'ajuster. Vous savez comment ça se passe. Arrivé à cette nouvelle école, dont la structure était totalement étrangère à ce jeune garçon, il faisait tout ce qu'il pouvait pour se faire apprécier. Il voulait faire partie de la communauté. C'était un garçon naturellement simple, humble, gentil, aimant. Mais il se sentait curieusement écarté, exclu, ostracisé de la communauté. Tout le monde pouvait voir que c'était un petit garçon issu d'une famille aisée. Il avait tout l'argent qu'il fallait, il venait en voiture, il était toujours bien habillé. Il était curieusement évité par ce congénère. Ses collègues de classe à l'occurrence. Par méchanceté, par ignorance ou par complexe d'infériorité. Difficile de savoir. Ce jeune homme qu'on appellera Patrick fournit beaucoup d'efforts pour se faire apprécier. Il s'est posé tellement de questions. Qu'est-ce que j'ai de différent ? Ne suis-je pas assez équilibré pour être accepté ? Ne suis-je pas assez simple, assez gentil, assez approchable pour être inclus dans la communauté ? Pourquoi suis-je toujours seul ? Pourquoi je joue toujours seul ? Pourquoi à la récréation il n'y a personne pour m'adresser la parole ? Pourquoi à la cantine il n'y a personne qui me regarde ? Qu'est-ce que j'ai de différent ? Je ferai tout ce que je peux pour être inclus dans la communauté. Me faire aimer et me faire accepter. Le jeune Patrick se dit, en donnant largement de moi-même, en faisant des sacrifices énormes pour mes congénères, peut-être que je me ferai accepter. Peut-être qu'ils réaliseront que je n'ai pas la grosse tête et que je ne suis pas différent d'eux. Vous savez, à l'école, il y a toujours le groupe choc. Le groupe que tout le monde regarde. Ils sont toujours attirants. Pour les garçons, c'est toujours le groupe qui apparemment intéresse les femmes, les filles à l'époque. Et pour les filles, c'est souvent ces filles qui sont à la mode, qui sont au top. Et très souvent, on a presque tous voulu faire partie du groupe. Ou au moins, ne pas être négligé par le groupe. Et clairement, Patrick, comme beaucoup de sa génération, voulait aussi être inclus, accepté, invité parmi ses collègues. Comme il était un garçon intelligent, brillant, assidu à son travail, à chaque fois qu'il finissait de faire son interrogation ou son test, il remplissait volontiers les papiers de ses amis ou de ses prétendus collègues pour se faire apprécier. Bref, Patrick achetait à manger à tout le monde pendant les récréations. C'est toujours lui qui venait avec des petits plats, des petits pains que lui faisait sa mère. Il n'en bénéficiait presque plus pour se faire apprécier. Patrick distribuait de l'argent, du pain, des pâtés de foie, du fromage pour se faire apprécier auprès de ses jeunes hommes qui, clairement, étaient issus des familles moins privilégiées. Il pensait que c'était sa façon à lui de transmettre l'amour, la joie et peut-être de se faire accepter. Clairement, ces jeunes hommes profitaient de quelque chose et leurs relations n'étaient pas authentiques. Il a fait des sacrifices pour se faire aimer, pour être inclus. Difficile de lui en vouloir un enfant unique, seul fils de son père et de sa mère. Il avait besoin d'amis, des garçons, des gens qui le ressemblaient, des gens avec qui il pouvait jouer, s'amuser, profiter de la vie et s'y développer mentalement, intellectuellement et émotionnellement. Vous savez, pour ceux qui savent, il y a des enfants vraiment déséquilibrés. C'est-à-dire, c'est un jeune garçon ou une jeune femme qui te dira, demain tu m'apportes ça, je veux que tu m'apportes des yaourts, je t'ai vu l'autre fois, ou du pain avec du fromage. Ça, c'est en Afrique, je ne sais pas chez vous, en Europe, si c'est comment, vous les... enfin bref. Et s'impose, te menace d'une certaine façon. Et très souvent, on se sent obligé de faire ce qu'on nous a demandé. Peut-être pas par menace ou simplement par le simple envie de faire partie de la communauté, puisque souvent, ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes sont des leaders, sont celles qui dirigent les groupes. Et voulant appartenir à un groupe, naturellement, on s'inclut à ces demandes. Ne comprenons pas que c'était l'abus, on ne le savait pas. Bon, moi, avec moi, c'était difficile, hein, parce que... On était brutal, comprends ? Bref, parce qu'évidemment, il y a des gens, je pense que ceux qui ont des enfants adolescents ou plus jeunes peuvent s'en servir aussi pour comprendre. Il y a des gens, des jeunes hommes ou des jeunes femmes à l'école qui, si elles disent, toi, tu ne fais plus partie de notre groupe, tout le monde vous exclut. Et personne ne va vous adresser la parole. Personne ne vous adressera la parole parce que toi, tu as un problème avec Solange. Ou Junior. Oui, il y a des gens comme ça. Ils influencent tout le monde. L'enfant devient complètement écarté. Le jeune Patrick était devenu la star de l'école. Évidemment, il apportait tout ce qu'il faut pour tout le monde. Il faisait des devoirs pour tout le monde. Il apportait de l'argent à qui on avait besoin. Du fromage, du pain, des pâtés des fois. Il emmenait ses jeux vidéo gratuitement. Toi, va avec pendant 5 jours. Quand il veut récupérer, tu te fâches. Il te laisse encore partir avec pendant 5 jours. Il se sentait aimé, accepté, apprécié. Malheureusement, son père perdut brutalement son boulot. C'était un moment très compliqué. Ils n'avaient plus les avantages qu'ils avaient. L'argent, les facilités, les voitures étaient parties. Très peu après, il n'y avait plus de fromage à l'école. Plus de pain, plus de pâtés de fois. Plus de poulet, plus des avantages. Plus toutes ces histoires. Le pauvre Patrick, curieusement, découvrait brutalement que ses amis ne l'aimaient pas pour lui. Mais ses amis l'aimaient bien pour les fromages, les pains, les petits pois, les pâtés des fois et les jeux vidéo. Triste réalité. Encore une fois, il s'est senti complètement exclu de la communauté. Poussé à l'écart, rejeté. Le cœur entaillé par cette situation horrible pour un jeune garçon. De cette histoire, j'ai tiré une leçon très capitale. Vous ne pouvez pas vous faire aimer ou vous faire apprécier. Par celui qui ne veut pas le faire. Il est impossible, quoi que vous fassiez, d'inciter à ce que certaines personnes vous apprécient. Beaucoup de gens fournissent beaucoup d'efforts, se sacrifient largement pour d'autres personnes, donnent tout ce qu'ils ont de précieux pour être acceptés, pour se faire aimer, pour se faire tolérer. Écoutez, vous n'aurez pas à faire beaucoup de sacrifices autour des gens qui vous aiment véritablement. En effet, ils vous faciliteront la tâche. Ils vous diront « Ah non, ne t'en fais pas, prends ton temps, ce n'est pas apprécié. » Les gens qui vous aiment vraiment ne vous imposeront pas un style de vie qui va à l'encontre de ce que vous représentez. S'il y a quelque chose de principal à apprendre aujourd'hui, partez là où on vous aime. Arrêtez d'efforcer les choses. Jeune homme, si une femme t'aime, elle ne te demandera pas tout ce qu'elle te demande, sachant que tu es incapable de prendre soin de toi. Elle sait que tu es en difficulté. Elle sait que tu n'as pas de l'argent. Elle sait que tu te cherches. Une femme qui t'aime pour de vrai, laissez-moi vous en parler, fera des sacrifices pour toi parce qu'elle sait qu'elle est là, toi tu n'as pas. Ce n'est pas en emmenant quelqu'un en voyage et elle va t'aimer. C'est faux. Détompez-vous. Ce n'est pas en fait des cadeaux, tiens ça c'est pour toi, iPhone 12, billet première classe qu'on va t'aimer. C'est faux. On peut gagner le temps d'une personne en lui offrant des choses. Si vous m'offrez par exemple autant que je veux vous acheter du thé, du thé je veux discuter avec vous. Je dirais peut-être oui merci, j'ai envie d'aller vous boire du thé, je vais boire du thé. Oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je veux vous aimer parce que vous m'avez acheté du thé. Je viendrai boire le thé, on pourra peut-être discuter. Ça sera justement une occasion peut-être pour vous sur base de ce que vous voulez me relayer comme message. Vous ne pouvez pas influencer l'amour, que ce soit l'amour phileo, l'amour agapé, l'amour entre amis ou entre amoureux. Une femme qui t'aime, je continue à parler au jeune homme, elle ne va pas te quitter parce que le boulot est fini. Même par terre vous allez dormir, même sur le charbon vous allez cuisiner, elle n'aura pas honte. Ton problème sera devenu son problème. Tes difficultés seront ses difficultés. Ça va dans les deux sens. Ne donnez pas tout ce que vous avez comme ressource, comme force, comme substance, espérant recevoir en retour de l'amour. Que ce soit de l'amour amical, de l'amour enfoyé ou l'amour copinage espérant l'être épousé. Que ce soit quelle sorte d'amour, on ne force pas ces choses. Écoutez, la flatterie existe pour plusieurs raisons. On peut utiliser la flatterie dans la négativité pour détruire, pour se servir de gens. On peut aussi utiliser la flatterie sans faire du mal à quelqu'un, mais pour ses propres avantages. C'est-à-dire, on peut venir vers une personne influente qui a des choses qu'on n'a pas, mais des choses qu'on désire. Une personne qui n'a pas nécessairement notre temps. On peut flatter cette personne d'une certaine façon pour s'ouvrir certaines portes. Ça, c'est une chose. On peut faire des sacrifices, on peut offrir des cadeaux pour avoir du temps de discuter avec un millionnaire ou une personne réussie, un investisseur. Afin qu'il vous ouvre des portes, des opportunités, des ressources, des facilitations et tout ce que vous voulez pour avancer dans la vie. Ça, c'est une chose. Après avoir fait ça, évidemment, c'est un investissement qui nécessairement produira des résultats concrets dont vous avez besoin pour votre progrès. Mais une personne qui, clairement, ne vous apportera rien de positif dans le sens ressources financières ou sociales. Pourquoi vous voulez vous tuer ? Regardez, les femmes des patrons aiment même les huissiers et les chauffeurs de voitures. Pourquoi vous voulez vous tuer ? Pourquoi vous voulez le faire pour un homme ? Même en société, en amitié, en correspondance avec les gens. Pourquoi vous voulez vous forcer ? Pourquoi vous voulez forcer votre présence ? Quand on vous aime, on vous facilite les choses. On vous montre les dangers. Attention, là, on te cherche. Attention, ici, il y a des pièges. Attention, il y a un cheval de droit. Quand on vous aime, c'est facile. Quand on ne vous aime pas, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez bien, jamais assez adéquat, jamais assez rapide, jamais assez peaufiné, jamais assez beau, jamais assez hygiénique. Tout ce que vous fassiez, il y aura toujours un problème derrière. Pourquoi vous vous forcez ? Allez là où on vous aime. Allez chercher des gens qui vous aiment. Je ne sais pas, peu importe ce que vous fassiez. Il y aura toujours des gens qui vous aiment. Même le diable a des gens qui l'aiment. A quand même de fortes raisons, vous. Préservez votre énergie. Gardez vos ressources. Sauvegardez vos capacités pour des gens qui vous aiment. Ils vous faciliteront la vie. Ils vous faciliteront la tâche. Ils vous ouvriront de portes. Ils vous pointeront vers les bonnes directions. L'amour n'est pas très compliqué. Que ce soit l'amour phileo, agapé, l'amour entre frères, l'amour entre amis, ce n'est pas compliqué. Quand l'amour est là et là, les ingrédients ou pas ne peuvent pas dérouter ou dérailler un amour solide. C'est impossible. Faites le premier pas vers ces gens qui vous aiment. Des gens qui vous négligez peut-être. Beaucoup parmi nous regardons des gens qui ne nous aiment pas. Et on s'y crampole. On fait tout pour faire plaisir à ces personnes qui s'en foutent éperdument de nous. Mais on laisse tomber des gens qui nous aiment véritablement. Pourquoi ? Parce que généralement, on est attiré par des personnes qui aiment les mêmes histoires que nous. Et on pense que c'est de l'amitié. Ce n'est pas nécessairement de l'amitié. Il y a des gens avec qui vous aimez les mêmes histoires. Vous aimez les mêmes musiques, les mêmes genres de femmes ou les mêmes genres d'hommes, les mêmes genres de voitures, vous avez les mêmes combats, les mêmes difficultés. Et vous vous réunissez, vous vous voyez ensemble. Vous pensez que c'est de l'amitié. Mais ils ne sont pas nécessairement vos amis. À partir du moment où vous n'aimez pas les mêmes histoires, vous n'aimez plus les mêmes femmes, vous n'aimez plus les mêmes habits, votre amitié meurt. Ce n'était pas de l'amitié. Vous aimiez simplement les mêmes histoires. Mais il y a des gens à côté qui vous aiment. Et vous allez remarquer que ces personnes, très souvent, regardent votre vue d'un œil différent. Tout ce que vous faites est examiné. Ah, je vois qu'il est en train de réussir. Ah, je sens qu'il est devenu comme ça. Ah, je vois qu'il... Ça n'a jamais été de l'amitié. On confond beaucoup ces choses à l'amitié. Ils sont simplement des gens avec qui vous avez les mêmes intérêts. Ne confondez pas ces personnes aux personnes qui vous aiment véritablement pour vous. Il arrive un moment où il faut arrêter de forcer, arrêter d'appuyer et aller dans la bonne direction. Une direction qui est claire, qui n'a pas de cheval d'étroit, pas de piège, pas de difficulté. Faites le bon choix. Écoutez, dans la vie, il y a des gens à qui, même si vous offrez du caviar, sortis les escargots. Sous-titrage ST' 501